bonjour et bienvenue à ce 63e épisode de lightroom mais encore que j'ai appelé le panorama autrement pourquoi alors je vais vous expliquer j'étais devant ce bâtiment alors en fait j'étais plus près j'étais au niveau de la mosaïque et là et je me suis dit ça serait sympa de faire une photo de cette mosaïque le seul problème c'est que vous voyez qu'il ya des pylônes là qui sont là donc si on fait des photos de loin on a les pylônes donc la solution c'est de se mettre de près avec un grand angle ça passe pas et de faire un panorama alors on a deux solutions pour faire ce genre de choses on a ce que j'appellerais le cylindrique de base donc c'est à dire que l'appareil photo et à un endroit et un seul et on tourne comme ça pour prendre les différentes photos alors le problème qu'on a avec ça j'ai remonté d'un cran c'est que vous voyez qu'on a ces espèces de pylônes donc si je veux pas que les pylônes se retrouvent sur la photo il faut que moi je sois vraiment au niveau des pylônes et que les pylônes soient légèrement derrière moi donc ça veut dire qu'il faut que je sois très près de la mosaïque donc quand je vais prendre la photo qui est là par exemple je vais très près tandis que quand je vais être là je vais quand même être assez loin donc avec beaucoup de redressements de perspectives et éventuellement des déformations donc la solution que je me suis dit je vais tester ça tant qu'à faire et ben j'ai fait autrement c'est à dire que je me suis déplacé dans ce sens là au niveau de cette grande mosaïque et à chaque fois que je me trouvais entre deux pylônes ben je prenais simplement une photo et je me suis dit on va voir si lightroom est capable d'assembler ce genre de choses facilement et je vous propose qu'on passe sur lightroom pour voir ce qui se passe donc nous voilà dans lightroom on a nos photos 6 12 13 14 15 16 18 photos alors qu'est ce qu'on remarque sur ces photos déjà il faisait pas beau et j'avais pas beaucoup de saturation mais ça on réglera ça après on voit que la première je suis pas bien en face voyez là on a une déformation ici là simplement parce que je pouvais pas me mettre bien en face j'avais un petit muret qui m'empêchait de me mettre en face mais on voit qu'ensuite je me suis simplement décalé comme ça alors il ya deux photos là qui sont identiques pas pourquoi on n'en prendra qu'une et je me suis décalé au fur et à mesure en bougeant et on voit que je suis relativement parallèle là donc c'est moi qui bougeait au fur et à mesure et je prenais comme ça mes différentes photos d'accord et la dernière est pas alors là on en a une qui est pareil pas tout à fait droite et la dernière ici non plus parce que je devais avoir un petit muret qui m'empêchait d'aller jusqu'au bout mais on va dire que lightroom est intelligent et va s'en sortir donc on va simplement sélectionner tout ça et on va faire alors non attendez je veux supprimer celle qui en double au milieu ça doit être celle là oui c'est de là là elles se ressemblent beaucoup donc j'en supprime une et je fais simplement fusion de photos et panorama donc là je suis en perspective d'accord on va laisser vous lightroom créer le panorama pour voir ce qui se passe voilà il m'a créé mon panorama c'est plutôt pas mal alors je vais pas déformer les bords parce que si je déforme les bords il va me faire des choses tout arrondi si je me mets en sphérique ou en cylindrique voilà ce qui se passe si je me mets en cylindrique donc vous voyez si je me mets en cylindrique comme j'étais en face il comprend pas trop il me déforme des trucs là fait des espèces d'arrondi des espèces de vagues c'est pas du tout ce que je veux donc moi je veux bien quelque chose de perspective donc je me remets en perspective voilà est ce que je vais faire ensuite je redresserai tout ça une fois que j'aurai terminé et sa assemblée donc on va faire fusionner et on se retrouvera une fois qu'il aura terminé de créer le panorama et voilà il a terminé il a mis un peu moins d'une minute pour faire ça maintenant on va regarder ce qu'on va faire avec ça on va le redresser je pense que je vais le regarde recadrer pardon pour ne garder que de la mosaïque j'ai cette petite caméra là qui m'embête ici donc ça je vais m'en occuper je vais mettre en zoom un peu un peu moins grand comme ça on va prendre ici le la suppression des défauts on va y aller par petites touches en prenant des des bouts de mosaïque assez proche ici voilà on va prendre un bout de mosaïque qui est là très bien et on va encore prendre la zone qui est ici voilà rapprocher par là voilà donc là j'ai viré ma petite ma petite caméra peut-être on va se mettre comme ça ok maintenant est ce que l'assemblage a été correct alors je regarde vite fait pour voir si j'ai pas des traits des trucs décalés tout ça a l'air d'être bon alors en fait c'est les mosaïques qui explique l'histoire l'histoire de la malaisie puisque c'est à Kuala Lumpur oui il ya des dates là comme ça c'est une c'est quand même un grand machin ok bon ben là maintenant on va redresser donc je vais me mettre en adapté là je vais aller dans tout ce qui est ici avec repère c'est quand même beaucoup plus facile je vais ici simplement sélectionner ce que je veux redresser donc ça un peu plus loin comme ça je suis comme ça ensuite je vais de là à un peu plus haut voilà et ensuite j'y en bas de là à ici voilà j'ai redresser maintenant je vais recadrer donc cadenas ouverts puisque c'est pas un format franchement standard et je vais aller là là je vais aller là là je vais passer au dessus de l'espèce de petites barrières là et là je vais aller quelque chose comme ça voilà et voilà j'ai ma mosaïque alors maintenant qu'est ce qu'on va faire dessus on va augmenter un peu la netteté de la chose alors vous le verrez pas forcément mais il faut voilà faut l'augmenter un peu là ça me paraît pas mal puis ensuite on va essayer de lui donner un peu plus de peps un peu plus de couleurs parce que là j'avais pas le j'avais pas le temps avec moi donc voilà ensuite on va lui donner un peu de un peu de contraste comme ça ensuite on peut alors voyons voir le point blanc il est où voilà je mets un peu plus de blanc comme ça éventuellement on peut alors j'ai peut-être utilisé de la vibrance plutôt parce que là la saturation un peu violente voilà et là on peut éventuellement comme il ya des jaunes on peut aller dans le module tsl et puis on va essayer de jouer un peu sur les sur les jaunes on va aller les monter un peu là voyez pour je les descends là je les monte pour donner un peu plus comme si ça brille un peu voilà quelque chose comme ça ben écoutez voilà c'est terminé donc une manière différente de faire les panoramas c'est vous qui allez bouger plutôt que tourner votre appareil vous voyez que lightroom s'en sort plutôt très bien pour faire ce genre ce genre de panorama quoi dire encore ben à la fin vous avez un beau fichier qui fait 25000 pixels que vous pouvez mettre ensuite sur prodiby pour montrer les photos haute résolution ça je vous avais déjà fait un épisode sur prodiby et d'ailleurs celle là je vais de ce pas aller me la télécharger sur prodiby pour les pour la partager avec vous haute résolution je mettrai peut-être le lien dans l'article pour que vous puissiez l'avoir en haute résolution voilà merci j'espère que ça vous a plu au revoir j'ai vu au revoir que la télécharger qui je il Sous-titrage ST' 501